Après une longue marche au milieu de cette forêt de Pripyat, Luca aperçoit le bâtiment où il vivait avec sa famille. C'est la première fois qu'il revient ici, depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Il retrouve une ville fantôme. Elle est située à seulement 2 km du réacteur qui a explosé en 1986. Selon les scientifiques, le désastre a laissé une zone de 30 km inhabitable les 20 000 prochaines années. Né à Kiev, Luca a vécu à Pripyat jusqu'à ses 10 ans. Mais l'endroit est méconnaissable car la nature a repris ses droits. Il hésite pendant quelques instants, puis reconnaît l'entrée et la fenêtre de son ancien appartement. Je me rappelle de tout, rien n'a changé. Mais je me demande, en voyant tout ça, comment un bâtiment comme celui-ci a pu rester debout dans cette forêt. C'est un sentiment incroyable. Aucun membre de sa famille n'est revenu dans la région. Et c'est en visiteurs que Luca et son ami sont là. Toute la zone s'est transformée en un site touristique pour étrangers. La zone d'exclusion de Tchernobyl a été ouverte aux visiteurs au début des années 2000, après la fin des travaux dans le réacteur nucléaire. Depuis, le tourisme n'a cessé d'augmenter ici. Depuis 2010, Tchernobyl rencontre un immense succès auprès des touristes. Chaque année, environ 30 000 personnes se rendent sur le site. Et la diffusion de la série HBO Tchernobyl n'a fait qu'augmenter cet engouement. Les réservations sont en hausse de 40%. Les tours opérateurs ukrainiens se frottent les mains. Ils espèrent que le site entrera un jour au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les agences proposent de nombreuses activités aux visiteurs, notamment de passer jusqu'à deux jours dans la zone d'exclusion. Radar Dugain est l'un des lieux préférés car personne ne sait que c'est ici. Et beaucoup de gens sont surpris de l'apercevoir. Et bien sûr, Pripyat, parce qu'il est difficile d'imaginer que c'était une ville avant qu'elle ne se transforme en jungle. C'est une forêt maintenant. Voilà pourquoi c'est le site le plus impressionnant pour les visiteurs. Les guides touristiques assurent que les niveaux de radiation pour les touristes seraient équivalents à passer une heure dans un avion. Des détecteurs sont installés à la sortie et aucune personne n'est autorisée à quitter la zone tant que les appareils ne donnent pas leur feu vert.